Bonjour à tous c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler d'une actualité au sujet de la corée du nord kim jong-un montre de nouveaux drones aux ministres russe en effet la corée du nord a dévoilé jeudi dernier de nouveaux véhicules aériens sans pilote UAV qui ressemblent étroitement à des modèles de drones américains connus signalant via les médias d'état que le pays est en bonne voie d'atteindre à la fois des capacités de drones de combat mais aussi de reconnaissance on ne sait pas quand Pyongyang a commencé à développer les nouveaux drones mais la révélation intervient environ deux ans et demi après le congrès du parti de janvier 2021 où le chef de la rp dc kim jong-un a ordonné à l'armée de produire des équipements de frappe sans pilotes et des drones de reconnaissance avec une autonomie de 310 miles c'est à dire 500 km les deux apparaissent sur des photos de l'exposition d'armes et d'équipements 2023 qui se tenue à Pyongyang mercredi et les deux semblent être des modèles que nk pro a identifié pour la première fois sur les pistes d'une base aérienne du nord-ouest du pays le mois dernier signe d'essai en vol des photos encadrées affichées devant les modèles sur le sol de l'exposition dépeignent des essais en vol y compris au dessus de Pyongyang et montre que kim les a inspectés en secret les mots dprk air force et les numéros de série sont imprimés sur chacune de leur face un modèle qui avait une envergure de 65 pieds c'est à dire 20 mètres environ lorsqu'il est apparu sur les images satellites est apparu à l'exposition comme étant équipé de deux types différents de missiles fixés sous les ailes et avec une conception globale similaire à un us mq 9 uav de combat reaper le mq 9 je rappelle sont capables à la fois de reconnaissance et d'attaque en même temps et cette analyse militaire démontre que au niveau de séoul on prend au sérieux en fait ces drones si vous regardez les copies de mq 9 de la corée du nord elles ont trois stations d'armes par elle dont six au total et vous pouvez voir qu'elles ont chargé des missiles similaires aux missiles elf ailleurs américains a déclaré biang la version américaine du mq 9 en comparaison à deux stations d'armes par elle ou quatre au total la version nord coréenne pourrait sembler plus armée que le mq 9 américain d'origine mais pyong yang a démontré ses véritables capacités de gesticulation dans le passé et donc pour l'instant on ne sait pas le niveau technologique atteint pour ce type de drone un autre analyse yu cheligrayan un analyste d'open nuclear network a déclaré à nk news que les dômes bombés à la tête de chaque drone pourrait abriter des antennes paraboliques bien qu'il est remis en question leur objectif puisque pyong yang n'a pas de satellites de communication qui lui sont propres il a ajouté qu'il ne peut pas être exclu qu'ils remplissent une fonction différente mais que par apparence il ressemble à des antennes paraboliques et que avec les réalités géopolitiques actuelles ce n'est pas complètement inimaginable qu'un autre pays leur loue des satellites avec une bande passante suffisante pour pouvoir piloter à distance ces drones l'autre modèle ressemble beaucoup à un global hoc rq 4a de l'us air force il est apparu lors des essais de la basaine de pang yong le mois dernier qu'il avait une envergure d'environ 35 mètres c'est à dire 150 115 pieds pardon et des éléments correspondant au modèle de l'exposition d'armes tel qu'un empennage en v et une prise d'air supérieur le plus grand modèle semble être d'un type d'endurance moyenne à longue et haute altitude et pour l'instant on ne connaît pas trop ses caractéristiques toutefois la conception ressemble à plusieurs conceptions de drones connus mais ce n'est pas nécessairement la preuve que les nord coréens s'appuient sur des informations ou des connaissances volées nous savons qu'ils ont volé plusieurs entreprises liées à la défense dans le monde ces dernières années et certains de ces efforts pourraient être liés à la conception du hav à haute altitude les drones pourraient apparaître alors lors d'un défilé militaire susceptible d'avoir lieu en fin de semaine et qui on s'attend à avoir bientôt un rapport dédié sur ces essais en vol et une démonstration des capacités plus clairement dans les médias d'état ce nouveau drone pourrait aider la corée du nord renforcer ses capacités de renseignement de surveillance et de reconnaissance ISR c'est un maillon faible dans les systèmes d'armes développé dans les dernières années et donc ça pourrait permettre de renforcer les capacités militaires de Pyongyang alors ensuite ces drones pour l'instant c'est pas des drones de vagabondage comme on peut entendre c'est simplement des drones mâles comme le MQ9 mais on ne sait jamais peut-être que ils utiliseront aussi comme vagabondage on a quelques photos c'est le Randon Sinium qui a publié jeudi ces photos que vous pouvez voir dans cette vidéo State TV a diffusé un bref extrait des deux drones pendant les essais en vol donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires il ya une exposition des drones donc ça a l'air d'avoir été à l'intérieur du hall de heavy industry du complexe free evolution exhibition use de Pyongyang tel mais mieux qu'une autre exposition d'armes qui avait eu lieu en octobre 2021 nk pro a détecté une augmentation de l'activité dans le complexe qui peut être lié à la préparation de la dernière exposition à partir du mois de mai bien que la plupart des travaux semblent y est lié à la rénovation d'un autre bâtiment aucun gros drone n'était au rendez vous à exposition 2021 mais des modèles plus petits sont apparus partiellement en arrière-plan de certaines séquences vidéo de l'événement il n'est pas encore clair de savoir si l'événement de cette semaine présente également des modèles plus petit et donc nous ne manquerons pas de revenir vers un nouveau reportage là dessus j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pour promouvoir cette vidéo de partager cette vidéo avec les réseaux sociaux et de partager par mail autour de vous n'oubliez pas de me mettre des commentaires je reste à votre entière disposition si vous avez des questions bonne journée fidèlement jean lucro à bientôt vous